Adrien, merci pour ta séance. Nous allons maintenant passer à l'entretien. Donc première partie, c'est toi qui présente la situation que tu as mis en place. Tu nous expliques, tu reviens dessus sur toute ta situation et après nous allons avoir un petit moment d'échanges et de questions. D'accord. Alors comme situation, j'ai mis en place le jeu du béret. Donc c'est deux équipes avec un numéro par enfant. Quand j'appelle un numéro, les deux numéros des enfants viennent chercher le ballon que j'avais mis au milieu. Par contre, au niveau de ma situation, j'ai mis du temps à la mettre en place. J'ai fourni trop de consignes d'un coup. Du coup, les enfants étaient un peu perdus. Ensuite, j'ai commencé difficilement, enfin c'était difficile pour les enfants. J'ai mis attraper la balle et attraper la queue de renard. Alors j'aurais pu juste en premier aller attraper la balle et la ramener dans son camp, puis amener une autre variante avec la queue de renard. Au niveau des consignes, oui, donc être plus clair. Donner des consignes plus précises et plus faciles pour que les enfants comprennent mieux. Comment les enfants, comment tu as senti ton public par rapport à tes séances ? Le public était un peu agité. Du coup, je devais recadrer. Donc, à un moment donné, dans la vidéo, on voit que je dis le mot « petite punition ». J'aurais peut-être plutôt dû dire avoir un gage ou avoir des points en moins à la fin du jeu, par exemple. En fait, c'était quoi l'objectif de cette séance-là ? Qu'est-ce que tu voulais qu'ils apprennent ? Le dribble, donc différencier le dribble et en même temps attraper la queue de renard. C'est-à-dire la dissociation segmentaire entre la main droite et la main gauche et en même temps courir. D'accord. Et du coup, là, tu penses qu'ils ont réussi à faire ce que tu attendais d'eux ? Ils ont, moyennement, parce que c'était difficile dès le début. Du coup, ils ont mis vraiment du temps à s'adapter à la main droite et à la main gauche. Donc, j'aurais peut-être dû justement faciliter au début puis rajouter des variantes de difficulté à la suite du jeu. Qu'est-ce qu'ils font au début ? Comment tu trouves qu'ils ont évolué pendant leur séance ? Qu'est-ce qu'ils font au début et qu'ils arrivent à faire à la fin ou qu'est-ce qu'ils font ? Au début, ils vont juste chercher la balle et après, ils viennent réfléchir pour attraper la queue de renard. Donc, au début, ils se jugeaient sur la balle et après, ils attendaient que le premier prenne la balle pour après prendre la queue de renard. Parce que si on avait la balle et qu'on se faisait prendre la queue de renard, on n'avait pas le point. Donc, ils attendaient bien que l'adversaire prenne la balle et après, on prenait la queue de renard. Justement, est-ce qu'on a vu dans cette situation que quand on arrivait, on prenait la balle, si on partait tout de suite, bien souvent, on perdait sa queue. Donc, qu'est-ce que tu peux amener comme situation pour essayer de favoriser l'attaque ? Je prends le ballon, j'ai réussi à arriver en premier, mais je prends la balle, je dribble et du coup, je perds quand même ma queue. Donc, comment tu peux évoluer pour que ça soit plus facile pour l'attaque ? Changer le sens de jeu. Par exemple, elle devait prendre la balle et retourner en arrière. Donc là, c'est prendre la balle et justement aller dans le camp adverse pour récupérer le point. ça évite de se retourner directement, de perdre sa queue de renard. Ou quoi d'autre aussi dans le même style ? Sans changer le sens de jeu ? Tu restes pareil, il récupère ? Justement faire un recul-frein. Par exemple, je prends la balle et hop, je défends en dribblant, mais en recul-frein. Donc, on est en face à l'adversaire. Effectivement. Et par rapport à la position du Chazul ? On va la mettre sur un côté. Au lieu de la mettre derrière, on va la mettre sur un côté ou même devant. Effectivement, tu peux jouer sur ces trois variantes-là pour favoriser la situation de l'attaque. Après, tu nous as parlé aussi, ils devaient mettre en place des stratégies. Est-ce qu'à la fin de la séance, ils ont réussi à trouver les stratégies mises en place ? Oui, parce que comme je l'ai dit au début, ils se jetaient sur la balle. Donc là, il n'y avait pas eu de stratégie. Si je veux la balle, je la ramène dans mon camp. Au fur et à mesure du jeu, ils ont compris qu'en fait, si on prenait la balle du début, on se faisait prendre sa queue de renard. C'est pour ça que là, j'ai dit qu'ils mettaient en place des stratégies. Voilà, c'est là que je parlais. Ok. Et à la fin, tu augmentes, donc tu mets une variante plus, une variante moins. Tu appelles plusieurs numéros. Pour toi, c'était quoi l'objectif à ce moment-là ? J'appelle deux numéros. Il y a souvent un attaquant, celui qui prend la balle, et le défenseur qui vient défendre sur les autres pour ne pas qu'ils soient deux contre un. D'accord. Un qui a la balle, et l'autre qui vient défendre sur les autres joueurs qui viennent prendre la balle, ou qui viennent prendre les queues de renard. Pour protéger, en fait, le ballon qui revient dans leur camp. Ok. Donc ça aussi, c'est une stratégie mis en place. Donc attaque-défense. Ok. Du coup, au début, quand tu as commencé à nous présenter ta séance, tu nous avais dit, j'ai donné beaucoup de consignes. Et puis du coup, ça a mis du temps un peu à se mettre en place. Qu'est-ce que tu aurais pu faire si tu refaisais ta séance ? Qu'est-ce que tu aurais refait comme première situation, par exemple ? Et quelles auraient été les consignes que tu aurais donné dans ta première situation ? J'aurais structuré, donc donné une consigne, par exemple, de niveau des numéros, faites deux équipes, j'attends. Une fois que c'est fait, je rajoute des consignes au fur et à mesure, en fait, du jeu. Pour que ce soit beaucoup plus clair et beaucoup plus assimilé pour les enfants. Donc en fait, la première phase, disons, de ta situation, ça aurait pu être juste qu'ils jouent simplement, t'appelles les numéros et voilà, ils se récupèrent à la balle et c'est tout. Et ensuite après, tu complexifies. Et cette situation-là de BRS, c'est pour aller quelque part ? Est-ce que c'était juste une situation comme ça ou tu avais dans la tête une activité spéciale ? Non, parce que ça amène à le jeu du handball, carrément. Il y a deux équipes, donc au handball il y a deux équipes qui s'affrontent. Après, j'appelle un numéro un numéro, après deux numéros, puis après j'appelle quasiment tous les numéros. Puis là, ça fait du 5 contre 5 ou 6 contre 6. Et donc ça amène au jeu du handball. Et là après, on peut jouer sur grand terrain. Par exemple, amener par un autre jeu, une passe à 5 ou une balle au capitaine pour après amener au match. D'accord. Ok. Très bien. Là, tu avais des jeunes quand même qui avaient des âges différents. Tu avais des petits, des tout petits, enfin des tout petits, je ne sais pas si c'était tout petits, mais en tout cas des petits et des grands. Comment tu as fait pour que les deux publics arrivent quand même à jouer ? Parce que quand ils s'attribuent les numéros au début, tu pouvais te retrouver quand même facilement avec un petit et puis un grand. Ça, tu l'as pris en compte ? Comment tu as fait pour prendre en compte ça ? Alors, soit je l'ai laissé faire et du coup après je change de numéro pour qu'un petit ne tombe pas tout le temps contre un grand. Ou alors, j'amener des variantes de distance, par exemple les petits partets plus tôt que les grands. Voilà, soit la distance et peut-être au niveau aussi du chasuble, donc le rentrer un peu plus dans le short pour moins se le faire prendre. Ou voilà, comme ça. Des variantes de distance. D'accord, ça c'est une situation qui est assez difficile à gérer pour toi là, cette histoire de différence d'âge dans les groupes ? Ou c'est quelque chose que tu rencontres souvent ? Moi je rencontre souvent. Donc après c'est à nous adapter. D'accord. Et d'adapter les consignes aux enfants. On voit un moment que sur le bord, il y a une petite fille qui est là ou un petit garçon qui est un peu en dehors du truc. Il fait je ne sais pas quoi, il fait des papiers. Elle sait qu'elle était en dehors de la séance à ce moment-là ? Oui, c'était en dehors de la séance. C'était le groupe d'après, attendez pour le groupe d'après. Ok, une petite dernière question sur cette situation. Ce jeu, quel est son intérêt en fait ? Son intérêt ? Donc c'est d'être réactif à son numéro. Donc déjà de penser à son numéro et de s'en rappeler. D'être réactif au départ du numéro et de créer une stratégie pour attraper la balle et ne pas la perdre ou ne pas perdre sa queue de renard. D'accord. Donc c'est de réfléchir. C'est sur l'explosivité donc le départ et après sur la technique de protection de balle ou protection de sa queue de renard ou une balle. D'accord. Quelque chose sur la sécurité ? Qu'est-ce que t'as mis en place ? Qu'est-ce que t'as fait attention à cette situation au niveau sécurité ? Comment t'as géré ? Faire attention, je l'ai dit, c'est de ne pas arriver en glissant pour prendre la balle pour pas que les deux enfants se rentrent dedans. Donc j'ai fait attention de se baisser pour prendre la balle et pas la tête en première parce que sinon on risque de se cogner. J'ai fait attention qu'il n'y ait pas de matériel qui était autour ou pas qui lisse dessus. J'ai délimité les deux zones des équipes qui attendaient. J'ai délimité au moment où ils savent où ils doivent être au moment donné. Après la suite pour le match d'après, j'ai vérifié avant, les caches étaient fixés. Donc ça c'est la routine à faire dans la gymnase avant une séance. Après, est-ce qu'il y a des consignes particulières aussi pour ce genre d'activité au niveau des consignes par rapport aux enfants ? Il faut respecter les autres et ça crée l'entrée de la coopération dans un groupe. Oui. Là en fait, je voulais plus t'emmener sur qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme tenue ? C'est des baskets adaptées à la salle. Donc ça c'est au niveau de la salle, ils disent qu'il faut des chaussures qui ne marquent pas le sol. Si possible avec des chaussures de sport, enfin pour le sport en salle. Shorts, t-shirts et donc pas de bijoux. On enlève les montres, les bijoux parce qu'il y a peu de contact donc on ne sait jamais si un doigt se prend dans un bijou ou dans une montre. Ça peut falloir te laisser. Ok. On a fait le tour ? Oui, oui, je pense. On tourne ainsi. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501